Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série All Antiole. Aujourd'hui on va passer en revue les nouveautés, dernière sortie de make-up, Noël approche, il y a les calendriers de l'avant, il y a ci, il y a ça. On va passer en revue un petit peu de tout, sauf les calendriers de l'avant que je n'ai pas mis dans cet épisode mais qu'on va voir dans les prochains épisodes. Ne vous inquiétez pas, si vous regardez mes vlogs, je vais vous aider à parler un petit peu des calendriers de l'avant. Bon, voilà, sans plus tarder on va commencer la vidéo parce que, comme vous l'avez dit, vous savez, les All Antiole c'est long avec moi parce que votre copine aime parler. Si vous vous demandez pour le make-up, ça arrive, vous le verrez à la fin du mois, enfin, oui, à la fin du mois, sur les tutos sur YouTube et les photos sur Instagram. C'est pour ma série Une Palette 3 Look, j'ai réalisé ce petit make-up avec la Trending Tokyo juste ici. Et voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo tout de suite. Ok, du coup, on commence là, là, on n'a pas oublié de la dernière vidéo, on s'est mis sur ce côté-là. Les photos vont popper ici, comme d'habitude. On va commencer par cette nouveauté d'Anastasia Befalils qui a sorti son premier, je crois, je ne suis pas sûre de ça, mais c'est un concealer, le Magic Touch Concealer, c'est une formule crémeuse qui corrige, illumine, floute, conceal et laisse un fini naturel et un fini soft focus. C'est soft focus, je ne sais pas comment on va expliquer ça en français, désolé. Bref, c'est medium to full coverage, idéal pour tous les types de peau. Donc, idéal pour tous les types de peau, y compris les peaux grasses, c'est à base de glycérine qui est de l'hydratation, c'est disponible en 25 tonnes. C'est que ça coûte 29 dollars US dollars et 38 dollars canadiens, voilà. C'est-à-dire disponible sur Beauty Bay, si je ne me trompe, et sur Cool Beauty. Je ne suis pas sûre de cette information, de toute façon, tous les liens seront par défaut. Je sais que des fois, je poste la vidéo, tous les liens ne sont pas, mais les gars, vous ne s'imaginez même pas combien ça prend du temps de vous mettre le maximum de liens. Donc, tous les liens seront des projets que j'ai utilisés, qui sont déjà disponibles, seront en barre d'infos. Ou dans le premier commentaire, pardon, épinglé de cette vidéo, voilà. C'est vegan, cruelty free et paraben free, et c'est déjà dispo. Pour ma part, je suis assez tentée. Je n'ai pas acheté, j'ai déjà regardé quelques revues dessus, mais je n'ai pas acheté. Parce que, ben, j'ai déjà pas mal d'anticéans ouverts. J'essaie d'en terminer quelques-uns avant d'acheter de nouveau. Mais c'est sur ma wishlist, voilà. Voilà, le shade range est... Je trouve que les dernières têtes sont un petit peu bâclées. Je trouve que... Je vais vous popper, si j'arrive à trouver les swatchs, sinon désolée. Mais... Les deux dernières teintes sont très sensées. Mais les deux dernières têtes, entre les deux dernières têtes et la tente qui vient juste avant, il y a un grand saut. Voilà. Et pareil pour les très claires. Il y a deux têtes très claires. Et puis, il y a un grand saut, je trouve. Voilà. Je trouve que... C'est pas dégueulasse. Il y a pire. Mais il y a mieux aussi en termes de shade range. Voilà. C'est déjà disponible. Je vous ai déjà dit ça. Ensuite, Kayali qui sort ce nouveau fond... Non, pas du tout. Parfum qui s'appelle Invit Only. C'est à base d'ambre. Voilà. C'est au prix de... 138 dollars les 100 ml. 100 dollars les 50 ml. 27 dollars les 10 ml. C'est disponible déjà sur le site. Les notes, c'est de tête. Black cherry au nez. Alors, miel de Provence. Cerise. Feuille de tabac. J'essaie de traduire en même temps. Désolée. Des accords de chocolat. Noisette chocolat. Au milieu, rose. Différents types de roses. Du citron. Et la base, c'est oud. Cypriol. Bref, plein de choses. Ça ne m'intéresse pas. Le seul qui m'intéresse de chez Kayali, c'est l'avant-dernier, je crois. Puisqu'il a sorti un il n'y a pas longtemps. Je n'ose en parler, je crois, dans le dernier Olantyol. C'est celui à la base de l'art de coco. Et c'est Vanilla Coco, je crois que ça s'appelle. Voilà. Je pense que je vais prendre le petit... Peut-être pas le 10 ml. Parce que 27 dollars pour 10 ml, c'est pas beaucoup. Mais peut-être à deux on l'aime la que frais. Je pense. Mais après, achetez pas en faveur de la Martinique. Ça se passe. Par contre, ma violence est compliquée. Bref. Voilà. Je ne suis pas spéciale de maîtrise ici. Ensuite, Trixie Cosmetics, pardon. Qui est la marque de la drag queen Trixie Mattel. Si je ne m'abuse. Qui a sorti cette collection ? C'est la The Plant Gay Collection. Voilà. C'est une palette de coloré. Ça ne s'en va pas. Pas de la race que j'achète. Mais ça ne s'en va pas. Ça va. C'est cute. Voilà. Sans plus. Donc, vous avez un bob. Vous avez une palette. Vous avez... La palette. Les gloss. Vous avez trois gloss. Vous avez un miroir. Bob. Et une bouteille d'eau. Enfin, vous savez, les thermos. Voilà. Pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Mais voilà. C'est cute. J'aime bien l'idée derrière. Les packagings sont cute. Voilà. Ensuite, Kiko qui a cette nouvelle collection. Les packagings, franchement, ça fait 100%. Comment on appelle ça ? Nars. Voilà. C'est déjà disponible. Je sais qu'il y en a. Vous avez sûrement, très certainement trouvé des vidéos sur YouTube. Par contre cette collection. Ne me demandez pas d'acheter Kiko. Parce que, d'une part, c'est pas très accessible en Martinique. Et de deux, je ne trouve pas qu'il soit super inclusif. Donc, je ne vais pas gaspiller mon argent pour rien. I'm so sorry. Ensuite, Yves Saint Laurent qui sort cette collection. C'est sa collection de Noël. Une palette. J'ai fait fichette de beige avec trois petits spots toujours les mêmes teintes. Je vous ai déjà dit ça. C'est pas mon esthétique. Voilà. On va dire ça. De la manière la plus civilisée, c'est de dire que c'est pas mon esthétique. Vous avez des baumes à lèvres, si je ne m'abuse, et des rouges à lèvres. Voilà. Je n'ai pas d'informations particulièrement sur ça. On en parlera plus tard, très probablement. Mais voilà tout ce que je sais. Ensuite, Beauty Bakery qui sort des body glitters trop cute qui font très automne. C'est trop cute. J'aime beaucoup. Et un set. Ils avaient déjà sorti un set de pinceaux de ce style avec Kiffé. Avec des manches. Les manches, c'est des spatules, des trucs comme ça. Des couteaux, des fourchettes. Je trouve ça cute. Mais c'est cute. Il n'est pas pour maquiller avec. Même si j'aime beaucoup Beauty Bakery. J'aime beaucoup leur esthétique. Leur produit, j'ai testé une fois la poudre. Mais je l'avais dans une mauvaise tête. Donc c'était très orange. Donc je ne l'ai pas plus utilisé que ça. Sinon, je n'ai rien de cette marque. Mais j'aime beaucoup l'esthétique de cette marque. Ensuite, vaste blague. 2.0. On commence les vastes blagues. C'est Trendwood. Qui a fait un truc genre Trendwood X, Morphix. Je me suis dit trop cool. Voici ce qu'elle nous a sorti les gars. Elle a juste une boîte écrite à son nom. Qu'elle a déjà parce qu'elle est sur des box beauté. Voilà. Et elle a mis des produits déjà existants dedans de différentes marques. La palette 35 haut que tout le monde a déjà. Voilà. La seule nouveauté, c'est l'eyeliner. Mais l'eyeliner est déjà disponible sur le site de Morphix. Je vous l'ai dit. Voilà. Ensuite, God To Be qui va sortir ce gel pour les petits cheveux. Et les sourcils. J'ai vu beaucoup d'excitation autour de cette sortie. Je trouve ça pertinent. Mais en même temps, c'est un petit peu effrayant. Parce que la God To Be, je vois beaucoup utiliser ça pour s'être leur maquillage ou faire leur sourcil. Mais les gars, ce n'est pas des compositions très propres. Bien, on va dire que le maquillage non plus n'a pas des compositions très propres. Mais je ne sais pas. En tout cas, psychologiquement pour moi, Non, non, mais pardon, honnêtement, je ne sais pas, c'est bizarre, mais si j'achète ça pour mes Baby Air, je ne le mettrai pas pour mes sourcils. J'achèterai un pour chaque. Tout simplement parce que vous allez me dire que les sourcils, ce sont des poils. Oui, mais là, c'est trop près de mes yeux, en fait. C'est trop près de mes yeux. Et enfin, je ne sais pas, si j'ai mis ça, en plus, si j'ai rangé des poux, je ne sais pas, ou des plaques, si ça tombe dans mes yeux. Enfin, moi, je suis, je ne sais pas si c'est un délire, mais à voir. Franchement, je suis trop hâte de voir les revues sur ça parce que ça pourrait être un bon truc. En tout cas, c'est une très bonne idée. Ensuite, Kiki W qui a sorti de nouveau, enfin, Kiki W Fragrance qui a sorti de nouveau parfum. 4 nouvelles senteurs. C'est de la collection nude. I don't care. Make-up bar Mario et sa marque de cosmétiques qui sort ses crayons à sourcils. Donc, vous avez le crayon à sourcils à 22$ qui est disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teintes. Vous avez le gel à 20$, c'est déjà disponible. Je ne sais pas si c'est déjà disponible sur Kune Beauty, je vous avouerai. Je sais que Kune Beauty vend Make-up by Mario, mais je ne sais pas si ces produits-là sont déjà disponibles. J'ai envie de tester cette marque. Dites-moi si ça vous tente. Si vous avez le testé, dites-moi. Mais moi, je suis d'en plus en plus intéressée. Même si ce n'est pas forcément mon esthétique, mais les produits ont l'air pas mal. Donc, voilà. Pourquoi pas, durant la Black Friday, acheter 2-3 trucs. Pourquoi pas, franchement. Ensuite, Biège Cosmetics qui a sorti cette collection avec Iggy Azalea. Je pense que vous connaissez Iggy Azalea, c'est une rappeuse. Et c'est plein de choses. C'est sur les années 90. Sur les années 2000, pardon. Il y a 3 palettes, mais des palettes avec très très peu de mat. Il y a 3 mat. 3 mat dans la violette. Attendez, je vais regarder les autres visuels. Il s'en va avoir 2 ou 3 mat dans la bleue. Enfin, très peu de mat. Et beaucoup de cimeries. C'était les années 2000. Enfin, c'était ce genre de make-up. Vous avez des pinceaux. Vous avez des éponges. Vous avez... Qu'est-ce que vous avez encore ? Vous avez un tas de goodies. C'est cute. Mais je ne chèterai pas du tout. Ensuite, toujours chez Biège Cosmetics, vous avez la palette du mois de septembre. C'est la Saphir qui ressemble à ceci. Qui est très 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 jolie. Et que j'ajoute aussi à ma roussisse. Franchement, il y a plein de leur palette du mois là que je trouve jolies. En fait, j'ai ajouté à ma roussisse. Non, en vrai, elle est belle. Elle est belle. Mais je ne vais pas ajouter à ma roussisse. Wishlist, pardon. Parce que je sais que je ne vais pas l'utiliser. Il faut que j'arrête. J'essaie d'arrêter de penser. Comme je trouve que c'est beau, je veux. J'achète. Non. Je peux trouver quelque chose de beau. Mais ne pas l'acheter. C'est très beau. Je n'achèterai pas. Voilà. Ce qui est de 9$, il s'est déjà disponible sur le site de Billie's Cosmetic US. Et je crois... Germanie aussi. Allemagne, pardon. Voilà. Ensuite, Kaja Cosmetics qui a sorti ce nouveau mascara 3 en 1. Vous avez le primer et le brow sérum. Ça fait 2 en 1. Vous avez le mascara volumizing. Donc volume. Et le mascara lengthening. Je ne sais jamais dire ce mot. Mais longueur. Je trouve que c'est un petit peu gadget. Parce que par exemple, si vous avez fini, je ne sais pas, le brow sérum. Ou le brow primer. Que sais-je. Ou que le volumizing et machin. Enfin, je ne sais pas. Après, vous pouvez le déclipser. Mais je ne sais pas. 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 Ensuite, Rare Beauty qui sort aussi un mascara. J'ai très envie de tester la marque Rare Beauty. J'avais fait un panier sur Sephora. Et je ne l'ai pas validé. Je ne l'ai pas validé. Parce que j'attends les Black Friday. Je pense que c'est une marque que je testerai durant les Black Friday. Mais ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas tester ce mascara. Essayez de vous faire un full face avec cette marque. Je n'ai pas d'informations sur le prix. Mais c'est censé courber. Voluminer. Volumiser. Et allonger les cils. Voilà. C'est noir. C'est water résistant. C'est censé se faire toute la journée. Sans faire de petits résidus. Sans aller sur les rat de cils. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon mascara en rat de cils. Bref. C'est vegan et cruelty free. Et je crois que c'est déjà disponible. En tout cas, sur son site, c'est déjà disponible. Ensuite, Chiglam qui a sorti cette nouvelle poudre. Chiglam, c'est toujours se mettre en wishlist des marques à tester. Pardon. Mais pour les livrer en Martinique, c'est toute une histoire. Donc, voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais si j'arrive à faire livre chez moi, oui. Pourquoi pas. Franchement, oui. Pourquoi pas. Ensuite, Natasha Denona qui a sorti cette nouvelle palette, la rétro. Ça fait un petit moment que je l'avais vue. Mais je ne l'ai pas partagée dans ma vidéo All in the All. Mais ça faisait un petit moment que j'avais vue. Elle était déjà sneak piquée partout. Et j'en ai déjà sorti la photo. C'est pas mon genre de teinte. En fait, j'en ai un qui trouve trop belle. Et depuis que j'ai acheté la Zendo et que j'ai trop kiffé la qualité, j'ai envie d'acheter Natasha Denona. Mais c'est pas mon genre de teinte. Voilà. Bien que j'ai envie. Maintenant, depuis que j'étais assez la Zendo, j'ai envie d'acheter la Glam et la Bronze. Alors que je disais, c'est nul là. Nanana. Nuff. Pourquoi pas un promo, mais pas full price. Comme j'ai acheté la Zendo, je l'avais acheté à moins de 10 ou 15%. Je ne me souviens plus. Mais pas full price. Voilà. C'est déjà disponible. C'est déjà disponible sur Kull Beauty. C'est déjà disponible sur Sephora. C'est déjà disponible sur... Enfin, tous les liens sont en marrant. Voilà. C'est une mignonne petite palette. J'ai bien envie de la mettre sur ma wishlist en vrai. Pour des looks un peu plus soft par rapport à ceux que j'ai portés. Mais ouais, c'est cute. J'aime bien. C'est joli. Ensuite, ELF qui sort de nouvelles teintes de ses lip gloss plumping. Je ne vois plus le vent. Je m'en fiche. Chez Vlad et Gloss. Enfin, je n'en ai pas non plus. Des fois, je vois des collections jeunis. J'en ai beaucoup. J'en ai plus que la normale. Je n'en ai pas plus que certaines YouTubeuses. Mais j'en ai plus que la normale. Et j'en ai plein neuf que je n'ai toujours pas touché. Est-ce que j'ai besoin de ceux de ELF ? Et je n'aime pas forcément les trucs repulpants. Parce que je trouve que ça ne me sert à rien. À part piquer mes ELF. Et ça m'énerve en fait. Voilà. NYX qui dit alerte nouveauté. Sauf que c'est juste un tas de produits repackagés les gars. C'est une vaste blague ces produits. C'est une collection avec la série Sex Education sur Netflix. Que j'aime beaucoup. C'est une très bonne série. Et c'est une vaste blague. Genre les gars, ils ont pris des poutres déjà existantes. Ils ont collé des trucs en rapport avec la série. Et ils ont dit. Oh acheté et tout. Nananana. C'est du repackagé. Voilà. Le spray Always on Top. C'est le spray résistant. Le noir. La bouteille noire. J'oubliais le nom. Vous avez First Base. C'est je pense que c'est la Angel Veil. Juicy Secret. Secret. C'est leur lip gloss. Comment ça s'appelle ? Better Gloss là. Le Bush Timer. C'est leur nouveau gel à sourcils. Et la palette. Je ne dis pas si c'est une nouvelle palette. Peut-être. Je ne suis pas forcément une nouveauté. NYX pour savoir ça. Mais si je repackagé. C'est pathétique. NYX. Je suis désolée. Ensuite. Super Beauty qui sort. Prime and Paint Eye Primer. Donc c'est une base. Des Super Beauty. C'est trop cool. Bon. J'ai déjà vu la des bases ouvertes. Donc je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est intéressant. Voilà. C'est disponible. C'est déjà disponible. Et c'est au prix de 15 dollars. US. Voilà. Donc ça permet de prolonger la make-up. Ensuite. Ils ont aussi sorti des pinceaux. Des très jolis pinceaux. J'aime beaucoup. C'est des pinceaux assez précis. Pour bien dégrader les fards. Ils sont très jolis. Très jolis. Et s'ils sont sur Beauty Bay et que j'en dise comme autre. Oui. Je pourrais les acheter. Je les trouverais même. C'est classique. Mais ils font leur effet. C'est des pinceaux. Ensuite. Sugar Pill qui a sorti cette nouvelle fun size. C'est la deuxième. C'est les mini fun size. Un paquet avec un petit chat et tout. Je n'aime pas. C'est trop cucul. J'aime pas. Ça va pas t'intégrer pour moi. Voilà. C'est déjà disponible. Et ça coûte. Je n'ai pas le prix. Je n'ai pas le prix. Mais voilà. C'est déjà disponible. Il y a un bar de fou. Beauty Bay. Et cette collection avec Disney Color. J'étais contente. J'étais super intéressée dans le Disney. Je me suis dit. Ah ouais. Je me suis dit. Mais il faut enlever tout bien. Mais la collection. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Déjà c'est des six fans. Il faut que pour avoir une six fan. Il faut vraiment que la color story me fasse vibrer. Parce que je me rends compte que je n'utilise pas mes petites palettes. Au-delà de faire quelques looks. Parti par là. J'en fais deux, trois. Et puis je finis avec ça. J'ai du mal à utiliser mes six fans. Donc voilà. Déjà ça. Et puis les colors story me m'attirent pas particulièrement. Il n'y a que celle-là avec le bleu à l'huile et le violet qui je trouve cute. But je sais que je vais faire un look avec. Un look de look. Et puis je finis avec. Et comme je vous ai dit plus tôt. J'essaye de diviser ça. Vous avez aussi six têtes de shadow stick. Je n'utilise pas de shadow stick. Voilà. Ce n'est pas un grand outilier. Par contre, vous avez blush and contour. Non, pas blush et contour. Deux teintes de blush. Enfin, les blush sticks de part et d'autre. Ça, ça me tente. La plus foncée, c'est la Pinocchio de mémoire comme ça. Et c'est dans ma wishlist. Voilà. Mais passer une commente de rien que pour ça, pas du tout. Mais je vais lisserer ça à l'occasion de mes commentaires. Voilà. Ensuite, Ola Beauty qui a sorti un nouveau lip balm. Le The Silk Lip Balm au miel. Qui va avec celui de Wishful. Voilà. C'est soi-disant une collab, je crois. En fait, elle fait une collab avec elle-même. Voilà. Enfin, elle fait ses deux marques collabos. Bref, ça n'a aucun sens. C'est un bon malheur. J'ai le classique. Que j'avais eu en échantillon sur Cool Beauty. Quand j'ai acheté les Wallet Sessions. Je n'ai jamais encore testé. On va tester ça dans la prochaine vidéo nouveauté. Mais voilà. Je ne sais pas si c'est hydratant. Généralement, les trucs comme ça, ça ne hydrate pas top top. Donc, à voir. Ensuite, vous avez... Vous avez... Vous avez... Glorissipi qui a sorti un sérum à la Goyal. Pour les tâches d'hyperpigmentation et tout. Ça lave vitamine C. Franchement, ça me tente. Je vous ai dit, je suis vraiment très intéressée par Glorissipi. Et... Je pense qu'ils font des sets disponibles sur Cool Beauty assez intéressants. Je pense qu'ils m'en vont acheter un et tout. Pour tester. Parce que franchement, c'est une marque qui m'intéresse beaucoup. Et ce produit me tente vraiment beaucoup. Qui est sur ma wishlist de skin care. Alors, j'ai aussi une wishlist de skin care. J'ai une wishlist de parfum, de livre, de make-up, de skin care et de produits pour les cheveux. Bien que ma liste de produits pour les cheveux est très, 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 très ralentie. Parce que j'utilise... Enfin, je prends de moins d'un instrument de mes cheveux. Il faudrait que je reprenne mes cheveux. Voilà. Ensuite, vous avez Givenchy qui a sorti ses nouveautés. Je pense que c'est la collection de Noël. Attendez que je n'ai pas écrit. Oui, c'est la collection de Noël. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est sans grain d'intérêt pour moi. Voilà. On va passer à autre chose. Cette collaboration. J'étais trop déçue quand j'ai vu ça. Je me suis dit Oh, trop bien une collection de Monopoly. Je kiffe. Et puis j'ai vu que c'était Bobbi Brown. Mais what the fuck ? Pourquoi Bobbi Brown ? Enfin, excusez-moi, mais je ne trouve pas que c'est une marque hyper pertinente. J'aurais vu une collaboration. Monopoly X Beauty Bay. Monopoly X Colourpop. Monopoly X Mega Revolution. Mais Monopoly et Bobbi Brown. Personne ne s'attendait à ça. Personne. Personne ne veut dire qu'il s'attendait à ce genre de collection. Pas cette marque. C'est une marque où je vois Bobbi Brown. Pour moi, c'est une marque qui va collaborer avec des créateurs, des grands noms de la mode, des grands noms de ces idées. Mais pas un jeu. Je ne sais pas. Je trouvais ça bizarre. En tout cas, c'est inintéressant. C'est pitoyable. C'est ennuyant. Je trouve que Monopoly, c'est un jeu assez coloré, assez fun. Et puis une collaboration très ennuyant, très naze, très beige, orangé. Voilà. Des trucs repackadés. Voilà. Les packadings extérieurs, externes pardon, que je vous montre juste ici, sont cool. Ils sont cute. Mais ensuite, c'est qu'il y a les packadings extérieurs, quoi. L'intérieur est pitoyable. Donc voilà, je suis m'intéressée. Et puis le prix Bobbi Brown, ce n'est pas de mon prix. Voilà. Quelle est-ce ? J'étais trop déçue. J'étais trop déçue. Quand j'ai vu, ils ont sorti une nouvelle collection, je me suis dit, nouvelle palette et tout. J'étais prête à sortir de ma canquette. Et puis j'ai vu ces dérouges à lèvres. Ils sont très beaux. Ils sont tous très, très beaux. J'ai très envie d'acheter les deux boîtes. Bien que j'ai de la collection Flora Punk. Je vous ai fait une vidéo. Je vous la mets dans le petit i. En bas, en info, il me reste encore les deux sets. J'ai des teintes encore dans les deux sets à tester. Je crois que j'ai deux teintes à tester dans chaque set. Donc voilà. J'aime beaucoup les packadings. J'aime beaucoup la qualité. J'aime beaucoup les mid-play. Attendez. C'est cette formule. C'est la même formule. Ce sont juste des différentes teintes. C'est le même packaging, d'une couleur différente. Mais ce sont des lip claims. Ce sont des bouges à lèvres. Très confortables. Velvet. Ils ne sont pas sans transfert. Ils n'ont pas une super tenue. Sous le masque et tout, ça va partir. Mais je les aime beaucoup. Et ils sont super confortables. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je me commande juste pour des produits lèvres. Alors que j'ai encore de la collection Flora Punk. Des produits que je n'ai pas encore testés. Mais à l'occasion. Si genre, je ne sais pas si je me commande et que c'est disponible. Oui, j'achèterai. Parce que c'est très joli. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire qu'il y a aussi, ils sont sortis des goodies, un baume à lèvres. Je l'ai rangé dans mon anti-word de baume à lèvres. J'ai testé. C'est de la collection Flora Punk. Punk, pardon. Et je ne kiffe pas particulièrement. Je ne trouve pas que ça fasse quelque chose. Tu mets quelque chose sur tes lèvres. Mais ça ne hydrate pas spécialement tes lèvres. Donc non, je ne suis pas fan de ce produit Calidos. Je n'achèterai sûrement pas celui-là. Ils ont un très joli éventail. Par contre, j'aime beaucoup. Et une pomme. C'est innovant. Mais pourquoi une pomme ? I don't understand. Donc, voilà. Je vois que c'est la nid de la pomme. Parce qu'avec le goût d'apple de KVD, il y a eu un truc qui est sorti avec de la pomme. Bref, on s'en fout. One Size qui a sorti deux sprays. Vous avez un spray lumineux et un spray matifiant. Toujours, je vais même répéter. Mais les gars, One Size, personne ne m'en parle quoi. Pourquoi les gens ne m'en parlent pas ? Désolée, mon copain, il m'a appelé. Mais personne ne m'en parle de cette marque. Je ne comprends pas. Je ne me dis rien de ce que tu aimes pas. Qu'est-ce que Patrick Star a fait ? Oui, non. Il traîne avec Jifree Star, je vois. Mais bon. Enfin, il devient problématique. Bref. Je suis pas intéressée. Je m'en fous complètement. Ensuite, Lamp Time qui sort de sa gamme Bushy Pro. Des pomades pencil. Ils ont l'air assez gras. La pointe, elle est assez grosse. Je trouve ça cool. Par contre, ils ont sorti des notes innovantes. Il y a du violet, il y a du bleu, il y a des trucs. Il y a les têtes classiques et il y a des têtes un petit peu plus. Fun. Je trouve ça cool. Pas de l'a acheté. Et ça coûte 18$ en unité. Et c'est déjà disponible. Lace les cœurs. Comme d'habitude, on va vraiment parler de Kathleen Light et de Sylvie Arnie qui m'étendent de ouf. Mais elle a cette superbe collection de viernes. Pourquoi je n'habite pas aux Etats-Unis, les gars ? C'est trop beau. C'est trop, 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 trop beau. J'aime trop. Six têtes. 9,50$. Et... Oh non, c'est pas encore disponible. Enfin, j'ai pas d'informations sur le fait que ce soit disponible ou pas. Patrick Ta qui a sorti un autre mascara. Cette fois-ci, c'est belle et bien mascara. C'est pas comme un truc à sorcier. Et puis, tout le monde avance et c'est un mascara à première vue. J'ai pas besoin d'acheter un mascara au prix de Patrick Ta. Parce que c'est pas un prix spécialement donné pour mon mascara. Sachant que j'ai un mascara, je suis celui de Colourpop actuellement. Et que je kiffe ce mascara. Je n'ai pas besoin d'acheter un mascara plus cher que celui de Colourpop. Donc, ce sera sans moi. Et je vous ai partagé le prix. 29$. C'est déjà dispo, il me semble, sur... Comment on appelle ce truc ? Cool Beauty. Too Faced. Qui a monté Spring 2022. Spring, Spring, c'est... Printemps. Oui, printemps. J'ai un petit doute des fois. C'est tout. Genre, l'Alloween n'est pas encore passé. La Noël n'est pas encore passé. Frère, tu nous parles déjà d'été 2022. Pas d'été. D'automne. Pas d'automne. Oh là là. Le printemps 2022. T'es vraiment en avance, poteau. Mais c'est moche. En fait, c'est en niant des petits butterfly. Le better than sex. Avec des petits papillons. Qu'est-ce qu'on n'en a rien à foutre. Désolée du langage, mais... What ? Qu'est-ce qu'on a à faire ? Tout le monde a déjà testé ça, sauf moi. Mais ceux qui ont voulu tester le better than sex ont déjà testé le better than sex. Est-ce qu'ils ont besoin d'un packaging tout cute avec des papillons dessus ? Ils n'ont rien à foutre parce que de toute façon, quand c'est terminé, ils le foutent à la rubelle. Voilà. La palette. Ennuyante. On dirait la moderne renaissance, mais avec du lavande de façon. Enfin, pistache lavande de façon. Ensuite, toujours chez Too Faced. Ah, la la la. C'est une blague. Alors, Too Faced, je vous... Désolée, vous allez me dire. Je suis autoritaire, mais je vous interdis d'acheter cette palette. C'est la Steven Lamon Swirl de Too Faced qui ressemble encore une fois aux deux autres années précédentes. Enfin, la 2019 et la 2020. Alors, palette de Noël. C'est un peu le même packaging. Des petits twists différents. Mais je suis certaine, certaine que vous avez déjà ça. Sauf si vous êtes une nouvelle en make-up. Vous avez déjà cette palette. Vous avez déjà cette couleur chez vous. Vous avez besoin d'aller chez Noël Too Faced ? Non. Il y a, comme d'habitude, alors, elle atteint 9 dollars US. Et vous avez le lipstick comme chaque année. Voilà. Je m'en fous complètement. Je suis désolée, mais je m'en fiche complètement. Bon. Aussi, ils ont sorti ces produits pour les lèvres. Alors, vous avez les creams lipsticks à 24 dollars l'unité. Et... Ah non ! En fait, ce n'est pas vraiment une nouvelle collection. En fait, il a juste renommé la collection. Parce qu'en fait, il y a eu tout ce scandale autour d'une... Je crois que c'était une teinte de Rosalève. Je ne sais plus si c'est une teinte. Ou c'était une collection. Mais qu'il avait écrit Lady Balls. Entre... En français. En gros, hein. De façon assez vulgaire. Mais les couilles des femmes. Et ce n'était pas très très bien passé. Et j'ai pu comprendre pourquoi. Parce que, genre, ça n'a pas de sens. Et c'est quoi ce jus de mou stupide ? Et du coup, il a changé pour Lady Balls. Voilà. C'est cool. Mais ensuite, je m'en fous. Je suis désolée. Ensuite, toujours chez Too Faced. De la fin de l'année, vous savez qu'il y a 10 millions de palettes. Il y a encore plein de choses. Mais bon, je vous parle déjà de ça. Et puis, on reparlera en tant que vous lu des autres choses. Vous avez ces deux mini palettes. Color Story On Use. Que vous avez déjà vu chez Too Faced. Et c'est vous que... Moi, je n'ai aucune palette Too Faced. La seule qui me tente, c'est... Vous savez, vous étonnez. Mais c'est la Born This Way. Voilà. C'est une belle... Je trouve que c'est une très jolie palette. Au début, je ne l'aimais pas. Je trouvais que ça ennuyant. Mais au fur et à mesure, je la vois, je la revois. Je trouve que c'est une belle palette de neutre. Elle est calme. Donc, voilà. C'est une me tente. 27 de l'unité. Mais on s'en fout. Enfin, moi, je trouve que ça ennuyant. Même pour... Ils ont fait le truc... Cake aux fruits. La palette, non, on ne ressemble même pas. Les couleurs de la palette ne ressemblent pas au cake aux fruits. Donc, ça n'a pas de sens. Et il y a ce... Il y aura cette de Noël. Ce sont des baume à lèvres. Ce sont les hangover, pillow, balm. Voilà. C'est cute. Des petits set-off et offrir, pardon, comme ça. Je trouve ça intéressant. Ça, si. Je trouve ça cute. Vraiment. Est-ce que je ne le souhaiterais pas du tout ? Et voilà. C'est cute. Dot et Hasbro ont fait une collection. Ça, c'est une belle collection Monopoly. Excusez-moi. Ça, même si le packaging... Bon. C'est 12 phares répartis et tout. Il y a plein de dead space, c'est-à-dire d'espace libre, vide, machin. Mais ça fait une collection. Ça fait des couleurs Monopoly. Pas comme Bobbi Brown. Voilà. La palette Ouija est cute. Sans plus. La Play-Doh est cute. Sans plus. Même la Monopoly est cute. Sans plus. Mais le packaging, ça fait très Monopoly. Et je trouve le packaging joli. De l'acheter, pas du tout. J'ai jamais de l'avis. Mais c'est joli. Je trouve que c'est... Tout, c'est une très bonne collection. Voilà. Mais c'est cute. Sans plus. J'ai déjà toutes ces teintes dans ma collection palette. Voilà. C'est bien. Mais s'il faut que je continue à me motiver comme ça, comme ça, j'aurais arrêté d'acheter une palette. Lol. Ah ! Euh... Niki Tutorial qui a sorti sa marque. Voilà. C'est une marque de make-up slash skin care. Et franchement, quand j'ai vu sa vidéo, puisque je me suis abonnée à cette fille, euh... J'ai vu sa vidéo, je me suis dit, oh ! Voilà ! Niki Tutorial sans sa marque de make-up. Je me suis dit, ok les gars, je vais commander pour mes abonnés, tout le monde m'a fait une revue, la même, la même, la même, la même, la même. Et puis j'ai commencé à voir la vidéo. Et puis j'ai vu, c'est de skin care. Moi j'étais leur mode. Mais, ou est-ce, à quel moment c'est pertinent ? Je vous explique. Avant qu'on arrive, on attrape mon rôle. Niki Tutorial est connu pour son make-up, ses highlights très extravagants, ses fontains, ses fards à paupières très colorés, ses fossiles, ses ci, ses ça. Et ses premiers produits, c'est du skin care. Bien que ça fait un petit peu hybride, parce que j'ai regardé, elle a un produit qui fait, c'est un sérum qui fait un petit peu illuminateur, elle a un primer, elle a un hydratant qui fait aussi primer, elle a un truc cooling eyes, le truc froid, ça sert de primer pour les en dessous des yeux. Enfin, c'est un petit peu des deux, voilà. Par contre, les macadilles sont magnifiques, magnifiques, mais sublimes. Et vous avez un ventilateur, un mini ventilateur, c'est cute. Elle l'utilise tout le temps, donc c'est pertinent. Les visuels sont magnifiques, les packaging sont magnifiques, les produits ont l'air magnifiques, mais je ne citerai pas du tout, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, rien ne m'intéresse, voilà. Ensuite, Hourglass, alors je vais reparler d'Hourglass, parce qu'il semble, il semble avoir entendu les gens qui le criaient ou à la non-inclusivité. Ils ont fait quelque chose qui semble, en tout cas, plus dark skin friendly. Mais je vais attendre de voir les vidéos pour voir est-ce que vraiment c'est dark skin friendly, parce que, bon, vous savez, Hourglass, ils aiment bien augmenter le... c'est la saturation, je sais non, je ne sais jamais. Le contraste, non, c'est le contraint. Le contraste sur la saturation, je ne sais rien. Mais en tout cas, ils augmentent les couleurs, ils font les, ils font me sentir plus vives, de manière à ce qu'on pense que c'est inclusif. Et en vrai, quand tu as le truc, devant le truc, tu te dis, what the fuck. J'avais une fille qui avait fait une vidéo, The Fenty Face, elle avait fait une vidéo sur ça, et franchement, elle était dégoûtée d'avoir dépensé son argent pour rien. Donc, à voir. Mais la petite palette en bas de bronzer et tout, me tente. Le reste ne me tente pas. Donc, à voir. Et oui, vous avez bien entendu, le produit Hourglass me tente. Après, ce sera cher, les gars, c'est Hourglass. Voilà. Ensuite, on va accélérer. On va accélérer. Ensuite, Midas Cosmetics qui a sorti cette collaboration avec ColMua, qui s'appelle The Surf Soft Eyeshadow Palette. C'est une palette de neutres, mais de très jolies neutres. C'est des neutres assez choux. Et je trouve qu'elle est très, très jolie. Ce serait une très belle palette de tous les jours. Je ne l'achèterai pas parce que je ne sais pas si Midas Cosmetics se lit vraiment en ténèque. Et que j'ai d'autres palettes neutres dans mon radar. Mais elle est très, très jolie. Et elle est disponible le 16 septembre. Ensuite, Nars qui sort sa... Qui montre les premières photos de sa collection de Noël. Vous avez bien entendu une palette de blush, highlighter et tout. Regroupant les best-of de Nars. Comme chaque année. Et une Achiado Palette qui ressemble à la moderne renaissance. Encore. Ils sont déjà ça. C'est ennuyeux. Voilà. Donc... Voilà. Il y a des duos. Enfin, je vous mets un petit peu les photos. Des trucs... Sans grand intérêt. Sans intérêt du tout, en fait. Listan Cosmetics qui va sortir de nouveaux liners, duos liners. Je les utilise. Oh, j'ai la flemme de mon avis. Attendez. Vous voyez là. De nouveau, liner. Ce sont les split liners. C'est-à-dire que vous avez la moitié des liners. Je vous ouvre. J'en ai acheté quelques-uns sur... Parce que l'histoire, c'est arrivé, pardon, sur Beauty Bay. Donc, c'est la moitié. Vous avez deux teintes, en fait. Moi, j'ai celui de 3 grammes. Et au début, je pensais... Je me suis dit... Oh, putain. Je suis déçue parce que c'est trop... C'est trop petit. Je me suis dit... Imagine-toi. Je me suis dit... Ok, c'est moins cher. Mais c'est tout petit. Bien que je ne suis pas sûre d'arriver à terminer ça dans un jour. Mais voilà. Donc, j'ai ça. Et là, ils vont... En fait, j'ai vu que sur le site, c'est disponible en 3 grammes. C'est le fourmat que j'ai. En 10 grammes. Et ils font aussi des palettes que vous pouvez customiser. Et je trouve ça cool. Ça m'attente vraiment beaucoup. Je pense, honnêtement, prendre les petits fourmat. Parce que je ne pense pas que je terminerai ça un jour. Soyez honnête. Donc, ça n'est pas encore disponible. Ça arrive le 8... Non, le 17, pardon. Le 17 septembre. Ensuite, des packs de Noël un petit peu. Je vous montre un petit peu. Vous avez la neige qui a des sleeping masks, comme d'habitude. C'est intéressant. C'est un beau cadeau à vous frire. Vous avez les lippes actions. Sans intérêt. Alors, Beauty Bender. Qui met une éponge dans un con et vous vend ça. C'est pitoyable. Pharmacie. Par contre, pharmacie, ça me tente. Le produit, le truc pharmacie. Le set de produits pharmacie. 60 dollars. Avec le sérum au miel. Un autre sérum. En plus, le sérum. Le sérum Glow au miel. C'est un full size. Pour 60 dollars. Les produits pharmacieux ont l'air top. Et ils coûtent assez cher. Non, franchement, ça me tente. Celui pharmacie. Par contre, le Beauty Blender. Qui sortent leur bounce. Skin tint. Voilà. Qui est lumineux. Etc. Etc. Vous êtes déjà dans ce genre de produit. Qui vient d'une pipette. Qui est disponible. Qui est au prix de 29 dollars. Qui contient de l'acide hyaluronique. De la niacinamide. Willow Bark Extract. Je ne sais pas si quoi. Et puis d'autres choses. Avoir les revues. Avoir le Sheed Range. Ah, voici le Sheed Range. C'est pas mal. Ils ont retenu leurs leçons. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de temps clair. Pour une fois. Pour une fois, ce n'est pas les temps blancs qui manquent. Mais je trouve que la Light One. Après, la Light One. N'est peut-être pas assez clair. Je trouve. Mais voilà. Ensuite, Boobie Brown. Non, j'ai oublié de parler de ce truc-là. Boobie Brown. Mais c'est leur collection de nouvelles. Je vous montre. Pour celles et ceux qui sont intéressés. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Donc. Voilà. Vous avez vu. Ok. On passe à autre chose. Ensuite. Julia Skin est arrivé. Et du coup. Je vais vous montrer un petit peu les coups de vie. Vous avez un cleansing bowl. Avec de l'ananas. A base d'ananas. Je suppose. Parce que sur le visuel, il y a de l'ananas. Vous avez un vitamin C treatment pad. Et un lexir à la vitamine C. Un sérum à la vitamine C. Pour tous les types de peau. Et toutes les couleurs de peau. C'est vegan. Chloralty free. C'est air safe. C'est bon pour la. C'est safe pour la palette. C'est testé cliniquement. C'est à base d'ingrédients qui viennent d'Afrique. Et du monde entier. Les formules sont testées dermatologiquement. Et sont bonnes pour les couleurs de peau. Les noirs. Et voilà. Vous avez déjà les prix. Les prix vont de. Mais c'est moi le plus petit prix. De 16 dollars à 45 dollars. Le plus cher c'est le sérum à la vitamine C. Voilà. Parce que c'est comme 25% de vitamine C. Et la vitamine C c'est quelque chose qui coûte assez cher. Je crois. Je suis passionnée. Dites moi si je me trompe. Mais voilà. Et le moins cher vous allez le nettoyer. En fait. Bon allez. Je vais vous parler un petit peu de tout. Vous avez. Ça c'est quoi ? Le afterglow sérum. C'est cool. Franchement les magazines en plus ils sont trop cute. J'aime trop. Je vous mets tout à l'écran. Mais ouais je suis plus que tentée. Je suis vraiment tentée par ça. Colourpop. Colourpop qui a sorti ces nouveautés. Pour les signes Zodiac. Et tout. J'en ai vu quelques-unes. Je sais que ça sont des quads. Et que voilà. Je vous ai essayé de vous dire que je n'aime pas trop les trucs. Les palettes neutres. Mais enfin. Petites. Des petits formes. Parce que je me retrouve à ne pas beaucoup les utiliser. Mais j'aime beaucoup. La Toro. La Toro. La Toro Métires. La. Aquarius aussi me tente. Je suis verso. La Poisson aussi me tente. Et j'avais vu aussi une autre. Et c'est là. Je ne me souviens plus. Je crois que c'était la. Lyon. Voilà. Je vous ai mis les photos. Mais j'ai quelques-unes sur ma wishlist. Je sais ce que je vous avais bien entendu. Cette collection. C'est la Sonic Bloom collection. Qui est disponible pour l'instant. Uniquement sur Ulta. Mais qui va prochainement arriver. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive tout le temps. Il y a des produits. Sur. Colourpop. Vous avez une palette. Et vous avez des produits à lèvres. Je ne sais pas combien. Mais ce sont les lip. Les glossy lip stain. Apparemment. J'ai vu la vidéo. De make up just for fun. Qui disait que. Je ne sais pas combien. Il y a de teint. Sur la. Dans. On va dire ça. De les glossy lip stain. Mais il n'y a qu'une seule tente. Qui est nouvelle. Sinon tout le reste. C'est du micro packaging. Ensuite. Toujours de chez Colourpop. Ils ont sorti. Ils vont sortir. Attendez. Je vérifie. Oui. Et ils ont sorti. Des lip crème. C'est le même packaging. Que les glossy lip stain. Mais ce sont des lip crème. Voilà. Ce sont des rouges à lèvres. Crubles. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'attends de voir les swatchs. J'attends de voir les tenues. Ça a l'air pas mal. Il y a les. Deux dernières teintes. La teinte scrunchie. Et la teinte docks. Qui je trouve très jolie. Et. Je pourrais m'intéresser à acheter. Voilà. Ensuite. Colourpop a sorti. Feutre à son cil. Avec une mine. Ultra. Ultra. Ultra précise. Et c'est dans ma ruchiste. Ensuite. Mekap Revolution a sorti ses bases. Je vous les mets à l'écran. Vous avez ses bases là. C'est un petit peu selon le principe. Que les Péluise. Si vous avez. Attendez. Si vous avez vu mon vlog. Mon weekly vlog. De lundi. Je vous l'ai mis en barre d'info. Vous savez que j'ai déjà acheté ces produits. J'attends qu'ils arrivent. J'ai trop hâte qu'ils arrivent. Il y a aussi la version. Ça ce sont les versions colorées. Et vous avez aussi les versions pastel. Que j'ai aussi pris. J'ai tout pris. Voilà. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pas cherché à réfléchir. J'ai déjà allé sur le site. Les gars. C'était là. J'ai tout pris. Ensuite. Ils ont senti des. Mat. Bon. C'est des rouges à lèvres mat. Le mat. Je sais pas si il recommence à être de retour. Je trouve toujours qu'on est toujours dans le glossy. Dites moi si je me trompe. En tout cas. J'ai vu trois tantes qui me tentent. Dans ma dernière commande où j'ai acheté des bases. Je n'ai pas pris ça. Voilà. Mais pourquoi pas. Ensuite. La collection avec DC Comics est sortie. Il y a plein de choses. Il y a une collection avec le Joker. Avec Batman. Avec Capcom. Avec Harley Quinn. Je crois que j'ai tout dit. C'est cute. J'aime bien la palette Batman. Elle est jolie. C'est une belle palette de neutre. Qui me fait penser à. Je vais essayer de vous la popper un petit peu à l'écran. Mais c'est la collection de Colourpop et Makeup by Shayla. Je trouve que ça a l'air au fond un petit peu. Dites moi si vous trouvez aussi. Mais en tout cas je trouve que ça va y au sang. Je n'ai rien acheté. Sauf la pochette de Harley Quinn. Que j'ai mis dans ma commande avec les bases. J'ai acheté ça aussi. Je vous laisse les éponges. Mais ils étaient out of stock. Quand j'ai passé la commande. Je n'ai pas pris. Mais j'ai pris la pochette parce que j'ai toujours besoin de pochette. Et je n'en ai pas. Si je dois partir en vacances et tout. Je n'en ai pas. Et je la trouverai jolie. Le reste ne m'intéresse pas particulièrement. Donc je n'ai rien pris d'autre. Ensuite ils ont aussi ces face base blush. Voilà. Des blush crème. Pour les joues et les lèvres. Je ne suis pas intéressée. En plus les sticks qui sont bien gros là. Je l'aime. Je ne suis pas intéressée. Ensuite ils ont sorti la collection Scream Fix. Vous avez un primer et un spray pour la anti-lumière bleue. Voilà. Est-ce que c'est réellement pertinent ? Je ne sais pas. Franchement il faudrait que je m'en renseigne. Est-ce que... Je crois que les lumières bleues ralentissent le vieillissement cutané. Mais je ne suis pas sûre de ça. Donc je ne peux pas vous dire que c'est ça. Mais je ne suis pas intéressée. Ah bah oui c'est ça. Ça accélère le vieillissement cutané. Dites-moi si vous avez testé. Moi c'est pas mon cas. Ensuite de la marque Revolution Pro. Vous avez... Ils ont sorti... Ils ont ressorti je crois. Leur collection de rouges à lèvres. Ils avaient une collection... Enfin ils avaient... Ça date un petit peu. Matte. Satin matte. Et vous avez aussi des crayons à lèvres avec ça. Je ne suis pas intéressée. Je ne suis vraiment pas intéressée. Ensuite... I Heart Revolution a déjà sorti sa collection de... D'Halloween. Vous avez des trucs de bain. Je m'en fous de ça. Vous avez des huiles à lèvres. Et vous avez trois palettes. Donc trois univers. J'aime bien la plus foncée. Parce qu'elle me fait penser. Je vous la mettra à l'écran. Mais à la palette Lunar Beauty. Qu'il avait sorti pour Halloween précédent. J'ai l'impression que ça y ressemble. C'est une palette qui me tentait. Que je n'ai pas eu le temps. Je ne sais plus si... Je ne crois pas qu'elle soit encore disponible. Je n'ai pas eu le temps de mettre la main. Parce que j'avoue. L'année dernière encore. J'étais encore... Avec la main et la main. C'était pas vraiment quelque chose que j'appréciais. Au début j'appréciais beaucoup. Et puis après toute l'histoire autour de lui. Et sa façon de... Dénouer l'histoire. J'avais pas kiffé du tout. Après j'ai vu quelques vidéos. Ça semble être nul. A voir. Mais cette palette me fait penser à ça. Et je la trouve cute. Je la trouve très jolie. Dites-moi ça que vous en pensez. Mais je la trouve très jolie. Putain ça fait dire à une heure que je filme. On va accélérer. Voilà. Milk Cosmetics. Qui a sorti des sérums blush. Des liquid blush. Voilà. Qui sont... On verra très très brillants. Pourquoi pas. Ça me fait penser un petit peu au sérum blush de Color Bob. Que j'aime bien. C'est pas mes favoris. Mais c'est pas ça. Voilà. Il y a la tête prune très foncée qui me tente. Et le rouge. Ah ça. Qui sont très jolies. Les deux autres ne m'intéressent pas. C'est au prix de 20$ l'unité. Et c'est déjà disponible. Ensuite. Toujours chez Milk. Ils ont senti le Sunshine Under Eyes Brightening Light Coverage Concealer. Donc c'est un rouge. Concealer. Assez... Léger. Make-up, no make-up. Toujours dans la vibe de Milk. C'est une vibe assez make-up, no make-up. Il me semble. Je suis pas sûre de ça. Bref. On s'en fout. Bon en tout cas. C'est dans cette vibe là. Ce concealer. C'est déjà disponible. Et c'est au prix de 28$. Et c'est disponible 1 de cette tente. Voilà. Je pourrais être tenté. Ça a l'air pas mal. J'ai envie de tester Milk. De toute façon. Et pour finir. Toujours avec Milk. Ils vont sentir de la famille Hydro Grip. Vous savez qu'ils ont le primer. Ils ont le spray depuis peu. Et là. Ils vont sentir l'Eyeshadow Primer. Qui n'est pas encore disponible. Mais qui sera prochainement disponible. Attendez. Attends. C'est déjà dispo. C'est déjà dispo. Voilà. Ensuite. On passe à. On a presque fini. Vraiment presque fini. On reste 2 marques à parler. Non. 2 marques. 3 marques. Makeup by the family. Qui a sorti 2 bonnes lettres pour le teint. Une un petit peu plus. Pour les. Pour. Moyenne. Claire à moyenne. Composée de 2 blushs et 2 eye lighters. Et une pour les plus foncées. Les couleurs de peau plus foncées. Avec. Pareil. 2 blushs et 2 eye lighters. Je. La plus foncée. J'aime bien le blush rouge. Je trouve que ça change. Mais le blush rose. Je n'aime pas les blushs roses. Donc je ne l'assauterai pas. Mais. C'était sympa. Elle a aussi sorti des. Oh la la. Pinceaux précis. Pour faire les détails. Parce qu'elle vend aussi. Des eyeliner. Un petit peu de ce style là. Ce sont des cake liner. Et donc. Elle a sorti les pinceaux. Je trouve ça cool. Voilà. C'est disponible. C'est hyper précis. Ensuite. Vous avez. Melt Cosmetics. Qui a sorti. The Perfection Ultra Precision Lip Pencil. Ce sont des crayons à lèvres. À l'ancien temps. Avec les packaging. Vous savez. Pas rétractable. Taillable. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu. Ça fait un petit peu ancien. Parce que les gens aiment de moins en ce genre de produit. Voilà. Donc. C'est à venir. C'est encore disponible. Vous avez. Coloradrain. Qui a sorti. Quatre mini palettes. La Neutral Chic. La Pretty Chic. La Wealthy Chic. La Sunset Chic. Je les trouve très jolies. Je trouve qu'elles sont. Même si ce sont des 6 fards. Mais elles sont très bien composées. J'aime beaucoup la neutre. J'aime beaucoup la verte. J'aime beaucoup la Sunset. Et. La Pretty Chic aussi. Elle est cute. Elle est cute. Voilà. Elles sont toutes les 4 très belles. Est-ce que je passerai comment juste pour ça ? Non. Mais si un jour je passe comment sur le site. Et qu'elles sont là. Why not ? Ce n'est pas encore disponible. Donc. Je vous tiendrai au courant. Quand ce sera disponible. Pardon. Et on finit avec Fenty Beauty. Qui a sorti pas mal de nouveautés. On commence par la palette. La palette pour les yeux. Qui. Qui est déjà disponible. Qui est au prix de 48 de l'art. Je crois. Elle est déjà disponible. C'est possible de trouver déjà des revues. Qui en parle. Voilà. Vous n'avez juste qu'à taper. Fenty Beauty. Echelon palette. Ça s'appelle la Bon Pause palette. Donc vous n'avez qu'à chercher ça. C'est déjà disponible. Donc en Europe. Donc. Ça reprend les teintes. Fenty Glow. Fussy. Et en chocolat. Ce sont les teintes les plus achetées. Parmi ces gloss. Voilà. C'est déjà disponible. J'ai déjà dit ça. Ça fait 3 fois que je répète. Que c'est déjà disponible. Bref. Vous avez aussi. Cette palette. Pour le teint. Qui reprend justement. Ces 3 teintes. A savoir. La Fussy. La Fenty Glow. Et la Hot Chocolate. Ce sont les 3 teintes phares. De la collection. D'ailleurs. Je porte la teinte Hot Chocolate. Actuellement. Sur mes lèvres. Je kiffe. Et je n'ai plus comprendre. Pourquoi c'est les teintes phares. Parce que. I like it. Voilà. Ça. Ça me tente. Par contre. La face. La shadow palette. Ne me tentez pas. La face palette. Me tente. Beaucoup. C'est très beau. C'est la formule. Diamond Glow. Diamond Bomb. Je ne sais pas quoi. J'ai déjà une highlighter. Sachez. Que c'est très paletté. Ne vous importe pas. Des highlighters subtils. Et tout. C'est des paillettes. C'est des paillettes. Moi j'en ai un. En format unitaire. J'aime beaucoup. Et ça. Ça aussi. Ça me tente. Donc. Oui. C'est sur ma rougie. Ensuite. 3 nouvelles teintes. De son Gloss Bomb Heat. Donc. Repulpant. Je veux dire. Que je m'en fous un petit peu. Les effets repulpants. Je n'arrête pas d'avoir des gens. Qui disent. Ouais. Ouais. Ça repulve. Ça repulve. Le relève n'a pas changé. Non. Je me stoppais. A la version classique. Ou à la version cream. Que j'ai déjà. Et qui sont très bien. Donc. Il y a la teinte. Les 3 teintes phares. Donc. On va avoir. Fenty Glow. Fussy. Et hot chocolate. Maintenant. Qui sont disponibles. Déjà. Au prix des Bands de l'art. L'unité. Et. Voilà. Et on finit. On finit. Avec ce. Nouvelle teinte. Du Fly Liner. De Fenty Beauty. Toujours. Donc. Elle a déjà disponible. Elle s'est déjà disponible. Pardon. En noir. Et maintenant. C'est disponible. En marron. C'est déjà. Disponible. Sur le site. Voilà. J'ai déjà testé. Et. C'est disponible. C'est au prix. De 22 dollars. L'unité. Voilà. Pour ce All Anti All. Like. Fini. 1h07. Que je filme. Je vais essayer de réduire au maximum. Pour que ça ne s'en soit en dessous de la barre d'une heure. Bien entendu. Comme à chaque fois. Quant à moi. Je me pousse sur le côté. Et. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite. Pour une nouvelle vidéo. Oh. Je me suis loupée. Mais c'est pas grave. Je me suis loupée.